Salut tout le monde! Je suis ici pour vous parler aujourd'hui du lien entre le sommeil et la douleur. Avant de commencer, je veux vous lancer des faits. Juste moi, j'allais faire un petit peu de recherche avant de commencer la vidéo éducative. Bien sûr, j'allais lire dans mes livres, j'allais voir des petites études. Je veux vous prouver à quel point le sommeil est important et à quel point il y a un lien. Il y a un gros lien qui est prouvé. Même moi, j'ai été étonnée à quel point la science a démontré que c'était fort, le lien. Alors, je vais lire ici des petites notes que j'ai prises. 67 à 88 % des personnes ayant une douleur chronique ont des troubles de sommeil. 50 % des personnes qui font de l'insomnie s'avèrent aussi à avoir des douleurs, chroniques ou pas, mais souvent chroniques. C'est prouvé, que ce soit chronique ou pas, mais c'est prouvé que le manque de sommeil augmente la sensibilité à la douleur. Ça, c'est le point le plus important à retenir. Quand on manque de sommeil, on ne peut pas bien résister aux signals douloureux. Je vais revenir là-dessus. Enfin, deux dernières choses pour vous prouver à quel point bien dormir, ça peut combattre ça, effectivement. Sur une étude de 17 ans sur des personnes qui avaient de l'insomnie, ils ont montré qu'il y avait une augmentation significative de la douleur chronique quand on fait de l'insomnie. Donc, ils ont suivi un groupe de personnes pendant plus de 15 ans. Puis, ils ont vu qu'il y avait un grand lien entre la douleur chronique et l'insomnie. C'est les études qui ont été publiées dans les journaux scientifiques. Si on fait une intervention pour améliorer le sommeil, ça a été prouvé qu'en si peu de 15 mois, on peut réduire ou faire disparaître la douleur chronique dans plusieurs cas. Le sommeil, c'est primordial pour régénérer, reposer et rétablir le système. Si on a eu un traumatisme, une blessure, une lésion, un grand stress, une humeur complètement différente, une déstabilisation métabolique, tout. Puis, il y a plein de choses qui affectent la douleur. Donc, si on revient sur des choses qu'on a parlé souvent chez Kinéden, la dopamine, qui régule beaucoup le cycle d'éveil chez une personne. Les endorphines, qui sont d'ailleurs relâchées pendant l'entraînement, ça régule l'activation ou l'inhibition de la douleur, ces deux choses-là. L'affect d'une personne, affect positif, affect négatif, c'est ce qu'on veut dire aussi l'humeur d'une personne. Donc, si je suis de mauvaise humeur, je ne combat pas très bien la douleur, ça fait du sens. Puis, il y a beaucoup d'études aussi qui parlent des milieux sociaux dans lesquels les personnes sont. Alors, voici mes conseils pour finir pour mieux dormir et réduire vos douleurs. Évitez les stimulants, caféine et autres. Évitez, on évite les stimulants parce que ça éveille, donc on ne tombe pas dans un sommeil profond, ou on ne s'endort pas facilement, ou on ne reste pas endormi assez bien, assez longtemps. On évite l'alcool. Vous allez me dire, ben voyons, l'alcool c'est dépresseur. Oui, ça peut aider à vous endormir, mais ça perturbe le sommeil de façon que on ne reste pas dans un... on ne va moins... on va moins dans un sommeil profond. Puis, ça régénère moins comme sommeil quand on a de l'alcool dans le sang. Évitez les écrans bleus. Ceux qui écoutent toutes mes vidéos, vous allez me trouver fatigantes, là, mais je répète un peu, là, aujourd'hui, on évite les écrans bleus, ça augmente l'éveil cérébral, donc ça nous active les neurones dans le cerveau. Et les écrans bleus inhibent la mélatonine. La mélatonine, c'est une molécule qui régule le cycle circadien, le cycle d'éveil-sommeil. En parlant de cycle circadien, je vous conseille aussi de toujours aller vous coucher à la même heure, d'avoir un horaire de sommeil qui est régulier. Prochain conseil, ce serait le lit, il faut qu'il soit associé au dodo, OK, pour vous. Donc, faites pas... mangez pas dans votre lit, travaillez pas dans votre lit, écoutez la télé dans son lit, faire des choses stimulantes dans son lit. Je vous conseille pas ça. Le lit, c'est pour dormir. Ensuite, les émotions, le stress. Évitez de parler, faire ou générer des choses stressantes ou stimulantes, trop stimulantes d'une mauvaise façon avant d'aller vous coucher. N'essayez pas d'avoir une discussion difficile avec un collègue de travail, un conjoint, peu importe, avec la famille avant d'aller vous coucher. Évitez de faire ça. Moi, ce que je vous donne comme conseil, si vous avez des préoccupations, c'est de les écrire quelque part. Sortez ça de votre tête, arrêtez de vous dire, je vais peut-être oublier d'en parler ou je vais peut-être oublier de faire ça demain. Écrivez-le dans un journal, écrivez-le quelque part, puis occupez-vous-en demain, OK? Quelques derniers petits conseils. Puis, températures. On suggère beaucoup des températures qui sont plus basses pour dormir. Ça a l'air que pour s'endormir, notre température corporelle peut et veut descendre de 1 à 2 degrés. Donc, plus c'est frais, mieux c'est. Mais disons, environ 21 degrés et plus bas. Ça peut être dur l'été, des fois, je comprends, mais on essaie. Dernier conseil pour finir, c'est pour mes insomniaques, donc les personnes qui font de l'insomnie. Quand ça fait 45 minutes, là, que vous êtes au lit, puis que ça fonctionne pas du tout, levez-vous, faites quelque chose d'autre, allez lire un livre, écoutez de la musique, quelque chose de relaxant, détendez-vous, mais sortez de votre échec de sommeil, là. Sortez de là, puis revenez plus tard, quand vous allez ressentir la sommeil, ou pour vous réessayer quelques minutes plus tard, 10, 15, 20 minutes plus tard. Sur ce, je vous dis bon le dos et bonne journée, et on améliore la douleur. Bye! Sous-titrage ST' 501